Bonjour et bienvenue dans la question audio de Léperon. Chaque semaine, un expert répond à une question en lien avec le cheval, son bien-être, sa santé, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. L'homme utilise majoritairement la voix pour communiquer. Mais qu'en est-il dans le cadre de sa relation avec le cheval ? Qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Hélène Roche, éthologiste équin spécialisée en médiation scientifique, nous livre la réponse. Alors, est-ce que l'ouïe du cheval est importante dans sa relation avec l'homme ? Alors là-dedans, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect perceptif. Qu'est-ce que le cheval est capable d'entendre ? Quelles sont les gammes de sons auxquelles il va être susceptible de réagir ? On sait, d'après des études qui sont finalement relativement récentes, à la date des années 1980 et après, le cheval entend en gros la même gamme de sons que nous. En revanche, il va entendre certains ultrasons que nous, donc nous ne sommes pas capables de percevoir. Et ça, ça peut amener des réactions peut-être de surprise ou même de peur que parfois on ne va pas expliquer. Bon, il faut aussi se dire qu'il y a parfois simplement nous qui ne sommes pas attentifs à tous les sons, les bruits qui sont dans notre environnement alors que le cheval, lui, y est sensible. Mais toujours, c'est-il qu'en revenant sur les ultrasons, petite indication, je pense qu'il est important de souligner, donc les chevaux vont entendre des ultrasons pas autant que les chats, par exemple, ils ne vont pas aller aussi loin dans les aigus. En revanche, ils en entendent certains. Et donc, ils peuvent réagir, par exemple, au sifflet à ultrasons qu'on peut utiliser pour le rappel des chiens. Donc, imaginez que vous faites un trotting, vous vous baladez en forêt, vous faites une randonnée, il peut y avoir quelqu'un qui appelle son chien avec un sifflet à ultrasons et le cheval peut manifester une réaction de surprise à ce bruit que nous, en fait, on ne perçoit pas du tout. Autre réaction qui peut se produire et qui a été testée, notamment par Léa Lansade, mais il n'y a pas eu de publication à ce sujet-là, mais c'était quand même très intéressant, c'est l'emploi des colliers à ultrasons pour empêcher les chiens d'aboyer. Donc, il y a des ultrasons qui sont émis, qui sont supposés être désagréables pour le chien et donc le faire taire dans ses aboiements. Et ça, en le testant dans certaines écuries, Léa Lansade a constaté que certains chevaux, donc on a plusieurs chevaux qui sont présents dans des boxes, on actionne ce collier à ultrasons, et bien il y a certains chevaux qui ne vont pas du tout réagir et d'autres qui vont au contraire être extrêmement agités et vraiment s'agiter dans leur box. Donc, il semblerait qu'il y ait une perception différente du son en fonction de la sensibilité de chaque individu. Et donc, il faut penser à ça. Parfois, ça peut être des sons que nous, on ne perçoit pas, qui peuvent déranger les chevaux. Alors ensuite, au-delà de l'aspect perceptif, alors je ne suis pas revenu sur l'anatomie des oreilles du cheval, donc son système auditif, il a quand même une particularité par rapport à nous, c'est qu'il est capable d'orienter ses oreilles dans différentes directions et en plus indépendamment l'une de l'autre. Donc, ça lui permet de localiser assez finement un bruit et ensuite, souvent, très souvent, s'il est intrigué par ce bruit, de prendre le relais par la vue. Donc, un cheval qui entend un son va très vite tourner la tête dans la direction de ce son. Donc, c'est une direction d'orientation. Donc, il y a déjà l'orientation des oreilles, puis l'orientation de la tête. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec l'âge, les chevaux perdent en audition, voire deviennent sourds. Et petite parenthèse, il y a aussi des anomalies génétiques et des chevaux tout blancs. Alors, on n'en a pas spécialement en France, mais aux États-Unis, où il y a une sélection assez forte sur la couleur des robes, notamment dans la race paint, on peut avoir des chevaux qui naissent sourds de naissance, comme on a des chiens ou des chats blancs qui sont sourds de naissance, notamment chez les dogs argentins, les dalmatiens, dans ces races de chiens-là, où c'est assez fréquent, finalement, les bulles terriers aussi. Donc, voilà, c'est des petites choses à savoir. On peut constater une baisse de l'audition chez des chevaux plus âgés, voire vieillissants, et qui deviennent quasiment complètement sourds. Alors ensuite, il y a l'aspect interprétation, finalement, des sons de la part du cheval. Donc, dans sa relation avec l'homme, les sons peuvent prendre une signification qu'ils n'avaient pas au départ, simplement par le fait qu'ils sont associés à quelque chose et qu'ils deviennent, qu'ils prennent un autre sens que celui initial. Je vais prendre un exemple tout bête. Le claquement de la clôture électrique, au départ, un cheval, il ne sait pas ce que c'est. S'il n'a jamais touché une clôture électrique, puis très rapidement, on se rend compte que le claquement de la clôture, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, une clôture qui claque, si jamais vous ouvrez votre clôture et que vous voulez faire passer le cheval et que ça claque, il y a des chevaux qui ne vont pas vouloir passer ou qui vont se précipiter, limite à vous bousculer, parce qu'ils ont peur de se prendre en fait un choc électrique. Donc, il y a des sons comme ça qui prennent du sens et qui peuvent amener des réactions de peur, d'évitement, comme le cas de la clôture électrique. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que ça peut arriver que vous ayez par exemple un claquement de clôture à proximité de votre carrière où quand vous êtes dans le manège, vous entendez ce claquement répété, ça, ça peut mettre votre cheval au moins en éveil, voire en alerte, et du coup, l'inquiéter et le rendre moins disponible pour sa relation dans le travail qu'on attend de lui. Et donc ça, nous, on n'y fait pas forcément attention parce que nous, on ne vit pas en permanence avec la clôture électrique à côté de nous. Et on n'a pas créé, nous, cette association-là de peur par rapport à ce claquement. Donc c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut essayer de prêter attention pour essayer de percevoir dans quel monde, lui, le cheval, il est et pourquoi il a ses réactions de peur ou d'alerte, de vigilance en permanence. On peut aussi avoir des choses positives, comme un cheval qui reconnaît le bruit de la bourrette de granulés, donc ça, dans les écuries, c'est assez connu, ou le son du tracteur qui vient amener le foin dans le pré, parfois de bien loin, vous voyez les chevaux qui s'orientent dans la direction du tracteur et qui sont en vigilance et qui, vraisemblablement, vraiment attendent le véhicule parce qu'ils savent qu'il apporte à manger, la voiture de la personne qui soigne, que ce soit le groom ou le propriétaire qui vient nourrir son cheval auprès, ou que les chevaux même viennent spontanément quand ils entendent la voiture arriver. Donc, on a comme ça des associations positives et puis des associations aussi, même sur la voix des personnes. Et ça, alors, il n'y a pas encore beaucoup d'études à ce sujet. Il commence à y avoir des recherches à ce propos. Et par exemple, dans les clubs où les chevaux restent plusieurs années et qui font des reprises avec plusieurs moniteurs, souvent dans des gros clubs, c'est très fréquent que les moniteurs ou les cavaliers rapportent que leur cheval change de comportement quand ils entendent la voix de tel ou tel moniteur. Un cheval qui peut être un petit peu nonchalant, manquer un peu d'impulsion, il entend la voix du moniteur, pouf, ça y est, il est beaucoup plus actif et à l'écoute de son cavalier. Donc ça, c'est des choses qui se produisent de manière assez fréquente et du coup, qui sont assez remarquables. C'est lié à la perception et la capacité à reconnaître la voix des personnes de la part des chevaux. Il y a eu quand même des études qui portaient sur le fait que le cheval est réellement capable de reconnaître la voix d'une personne. Et il y a eu des tests de ce qu'on appelle de congruence. Ça se fait aussi chez les bébés, c'est les bébés humains. On voit en fait s'il y a une attention accrue quand quelque chose ne colle pas, n'est pas conforme à ce que connaît par exemple le bébé ou là, dans ces expériences, le cheval. Donc par exemple, pour un cheval, on va présenter une personne devant lui, une personne qu'il connaît et en même temps, on va passer une voix enregistrée qui n'est pas celle de cette personne. Et la réaction d'orientation du cheval va faire que comme c'est, enfin on l'interprète comme ça, on pense que comme c'est un petit peu bizarre et ce n'est pas normal, la voix ne correspond pas à la personne, le cheval va observer plus longtemps la situation. Alors que si la voix correspond à la personne, il va rester moins longtemps orienté et attentif à cette personne et donc à la situation. Chez les bébés, c'est exactement ce qu'on fait aussi pour la reconnaissance par exemple de la voix de la mère ou du père avec ces réactions d'observation plus longues quand ça ne colle pas avec ce que connaît l'individu. Donc chez les chevaux, on a montré ainsi que les chevaux reconnaissaient bien les voix des personnes familières en fait. Et nouveau sujet de recherche, c'est ce qu'on appelle le baby talk. Donc peut-être que certains d'entre vous le pratiquent, c'est ce qui consiste à prendre une voix aiguë avec des mots un petit peu mignons pour parler souvent à un bébé, c'est pour ça qu'on parle de baby talk, ou à des animaux. On dit « Oh mon chéri, comme tu es mignon ! » Voilà, avec ce ton-là, peut-être plus ou moins accentué selon qui on est et la situation qu'on est en train de vivre. Mais en fait ça, ce type de paroles, de discours, eh bien ça pourrait susciter de l'attention et avoir un effet en tout cas sur celui qui le reçoit, donc là en l'occurrence le cheval. Et donc il y a des recherches en cours à ce sujet-là. Donc c'est intéressant de voir ce que ça dit, pour le coup, au sens propre et au figuré. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la voix, spontanément, le discours n'est pas en tant que tel, vraisemblablement apaisant, ne va pas faciliter les apprentissages comme ça, vraiment par le ton de la voix, et c'est plutôt par justement une répétition de situation et une association de cette voix avec d'autres choses qui fait que la voix peut prendre une valeur de, peut-être récompense, félicitation, d'encouragement, mais spontanément, un cheval qui ne connaît pas la voix ne sera pas spécialement rassuré par le fait qu'on lui parle gentiment ou qu'on lui parle avec une grosse voix. Donc ça, la voix semble plutôt être quelque chose d'appris. Après, je fais une petite parenthèse là personnelle de mon interprétation des résultats de ces recherches-là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on fait des recherches, on essaye de, si vous voulez, d'épurer les situations. Donc si on dit que telle personne va manipuler les chevaux avec que des gestes, et puis une autre fois avec la voix, en encourageant le cheval par exemple, tous les gestes de la personne vont être extrêmement maîtrisés par rapport à la situation pour ne pas induire un double effet, si vous voulez, un autre effet que celui recherché qui serait celui de la voix. Or, dans la vie courante, nous humains, quand on parle, parfois on le fait aussi, quand on parle aux chevaux, on le fait aussi pour se rassurer nous-mêmes. Et donc peut-être, c'est mon interprétation à moi, je le répète, peut-être aussi que quand nous, on parle aux chevaux, on a quelque part une attitude corporelle qui est différente parce qu'on se rassure nous-mêmes et donc nos gestes sont impactés par notre vocalisation, par le fait qu'on met des mots sur ce qu'on est en train de faire, même si on s'adresse aux chevals. Et que donc, ce ne soit pas complètement inintéressant quand même de parler aux chevaux, même si je viens de dire que la voix d'emblée n'avait pas de valeur forcément rassurante pour les chevaux. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser la voix, je dis juste qu'en science, dans la recherche, on n'a pas vu d'effet vraiment clair de la voix, mais je pense que ça mérite de s'y pencher puisque de toute façon, nous, on est des êtres qui vocalisons beaucoup et discutons beaucoup, donc ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher ce que ça signifie. Et puis quant à la reconnaissance des mots par les chevaux, souvent on me demande combien de chevaux, ou combien de chevaux, combien de mots les chevaux sont-ils capables de reconnaître ? Et en fait, on n'a pas cette réponse-là. Il y a eu des choses faites chez les chiens, mais pas chez les chevaux. Ils sont certainement capables de reconnaître pas mal de mots. Il n'y a qu'à regarder des chevaux qui travaillent en attelage ou au débardage. Ils reconnaissent pas mal de consignes, pour le coup, purement vocales. Et ils y répondent très bien. Donc ils sont tout à fait capables de discriminer différents mots. Donc ça, c'est sûr qu'ils ont cette aptitude-là. Et donc je dis, moi, tant qu'à faire, autant servir de la voix dans notre relation aux chevaux. Ils en sont capables et capables de faire attention à ça. Et ça peut nous servir. Voilà l'importance, je pense, de l'ouïe pour le cheval dans notre relation. Il y a plein d'aspects différents. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on sait, en tout cas aujourd'hui, à ce propos. Si vous voulez approfondir le sujet de qu'est-ce que le cheval est capable d'entendre, de percevoir, vous pouvez lire Comment pensent les chevaux de Michel-Antoine Leblanc ou bien son autre livre qui s'appelle L'esprit du cheval. Dans chacun de ces livres, il y a un chapitre consacré au monde auditif du cheval. Et donc, voilà, si vous voulez en savoir plus et voir les gammes de sons avec carrément les chiffres, des fréquences, la meilleure acuité auditif, etc., c'est dans les livres de Michel-Antoine Leblanc que vous les trouverez. Donc, dans l'un ou l'autre, il y a à chaque fois un chapitre consacré à ce sujet. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada